Salut à tous, cinq semaines après le coup d'envoi de la saison, le championnat de France des rallyes pose ses valises au nord-ouest de Lyon pour le grand retour du rallye road-charbonnière après deux ans d'absence due à la crise sanitaire. Qui succédera à Yohan Bonato, vainqueur ici de la dernière édition en 2019 ? Ils seront 99 concurrents à se disputer cette épreuve mythique emmenée par le leader du classement général, Nicolas Siamin, vainqueur au Touquet fin mars. Voilà, Rallye Club saison 5 épisode 2, c'est parti ! A 49 ans, Cédric Robert dispute son 19ème rallye road-charbonnière, une épreuve qu'il a remportée en 2010 sur une Peugeot 307 WRC. Ancien pilote officiel Peugeot en championnat du monde avec notamment 21 départs en double versée, le Stéphano est au volant d'une Alpine A110 depuis 2020. Il est débuté la saison 2022 en décrochant une splendide 4ème place au classement général du rallye du Touquet avec sa propulsion d'euro-motrice, en signant notamment un temps scratch devant l'ensemble des rallye 2, une première depuis 10 ans pour lui. Et c'est à bord de l'Alpine A110 du team Bonneton HDG qu'on va vous faire vivre le shakedown aujourd'hui avec Cédric Robert, le pilote, et Mathieu Duval, son copilote, vice-champion de France d'euro-motrice. Bon Mathieu, c'est la première fois pour moi dans le baquet d'une voiture de rallye, alors est-ce que vous avez un petit conseil à me donner ? Avec Cédric, il n'y a pas bien de soucis à se faire, c'est quelqu'un qui est fiable, et puis avec le nombre d'années de recul qu'il a sur le monde du rallye, il connaît bien, tu peux y aller tranquille. Il y a un coupe-circuit sur le Cédric Robert, il y a un moyen de le tempérer dans le shakedown ou pas, au cas où ? Ce n'est pas le genre à avoir besoin d'être tempéré, et je pense qu'au contraire, profite-en, parce que tu ne verras pas souvent ça. Vous allez être gentil avec moi Cédric ? Oui, il n'y a pas de problème, je suis toujours gentil avec les filles, il n'y a pas de problème. Bon, on y va alors. Bienvenue dans l'Alpine. Merci. Propulsion 320 chevaux, c'est assez sympa. On se dirige en direction du check-down du rallye Lyon-Charbonnières 2022, avec sa célèbre course de côte de Limonet. C'est un profil qui n'est pas très représentatif du rallye, mais qui a le mérite de pouvoir nous chauffer, on va dire. Tu vois là, je mets la stratégie de départ en route. Oui, c'est le launch. Et après le launch, je peux régler, tu vois, le mettre à 4000, 5000, les toits. Donc c'est plutôt pas mal, tu vois. Allez. Bon, ça paraît qu'il y a un petit rituel, alors. Prêt. Allez Cédric. Je me rappelle quelqu'un. C'est pour les spectateurs. Je ne sais pas si ça se verra en caméra embarquée, mais ça glisse beaucoup quand même. Ça marche ? Ils sont contents. Bon, deux roues motrices, quoi, en fait. Vraiment. Oui, et puis comme je te dis, il y a peu de grippe, donc la voiture est réglée pour un terrain qui a beaucoup de grippe. Oui, d'accord. Donc là, tu vois, il faudrait détendre un petit peu pour essayer de prendre, arriver à moins charger le pneu, tu vois. J'imagine qu'avec une quatre roues, tu n'as pas du tout ce genre de sensation. Bon, disons que, en fait, si tu veux, en rallye, j'essaierais d'être vachement plus fin. Oui. De moins glisser. Oui, l'objectif, c'était moins glisser, parce que quand tu glisses, tu perds du temps. Eh bien oui, tu perds du temps, quoi. Et avec une quatre roues, c'est pareil, tu vois, c'est de faire une petite, légère dérive, mais voilà, pas trop en faire non plus, quoi. Mais là, bon, voilà, c'est sympa. On se fait plaisir. Tu as vu les gens, ils étaient comme des lingues, donc c'était quand même le but. Eh bien, c'était top, en tout cas. Merci pour l'expérience. Avec grand plaisir. Le record man des victoires dans le Rhône avec quatre succès en 2007, 2014, 2016 et 2017. David Salanon revient en championnat de France après cinq ans d'absence et pour la première fois au volant d'une rallye 2, une Volkswagen Polo GTI. Le défi semble immense pour le pilote stéphanois, mais son expérience du terrain et un profil qui lui convient à merveille peuvent lui permettre de viser une place dans le top 5 final. Aujourd'hui, c'est une nouvelle catégorie de voitures. On était avec la double versée. Allez, quand je dis à l'époque, c'est pas si vieux, mais il y a cinq ans, on pouvait se permettre de ne pas rouler pendant trois semaines, un mois, monter dans les voitures. Et on était tous à égalité puisqu'on avait très peu de roulage. Aujourd'hui, plus ou moins, ça s'est professionnalisé en championnat. Quand je dis professionnalisé, les pilotes pratiquent beaucoup. Moi, j'ai une conduite type circuit, donc le charbon me correspond bien. On va voir où on se trouve, mais c'est sûr qu'il va falloir retrouver le rythme du championnat. Il faudra essayer de le retrouver rapidement. Mais avant tout, c'est le plaisir. Double tenant du titre ici dans le Rhône, après ses victoires de 2018 et 2019, Johan Bonato devra inscrire de gros points ce week-end. Le quadruple champion de France n'a pas terminé la première spéciale du rallye du Touquet il y a un mois suite à un souci mécanique sur sa Citroën C3, grillant d'ores et déjà son joker. Retour du charbon, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour nous. On est content de pouvoir remettre les roues ici. Effectivement, c'est un rallye qu'on aime bien. On a mal démarré au Touquet, mais on espère pouvoir rattraper un petit peu le coup ici. C'est une édition, j'ai envie de dire, plutôt classique, avec les spéciales telles qu'on les connaît. Alors plutôt inversée par rapport à habituellement. Donc ça fait un petit peu de nouveauté malgré tout, même si on sait à peu près où on est dans les chronos. C'est toujours un rallye qui nécessite beaucoup de courage, qui nécessite beaucoup d'engagement. Avec des belles trajectoires, il faut freiner tard, il faut s'appuyer. Pas que contre les murs, ni contre les arbres, il faut rester sur la route. Mais bon, c'est un rallye sympa. Premier vainqueur de la saison et enchaînant un troisième succès consécutif lors de ses trois derniers départs en championnat de France. Nicolas Siamat arrive dans le Rhône avec le statut de favori. Au volant de sa Hyundai I20N, le niçois aborde l'épreuve avec prudence. On va essayer de repartir toujours en tête du championnat. La victoire n'est pas forcément obligatoire, mais on n'est qu'à la deuxième course. Donc pour l'instant, ce n'est pas forcément l'idée de gérer quoi que ce soit. Après, je pense que les Alpines risquent d'être très, très, peut-être même plus rapides que nous ce week-end, surtout sur les spéciales de samedi. Personnellement, ce n'est pas mon rallye préféré du championnat parce qu'il y a beaucoup de routes très larges. C'est un peu la particularité de ce rallye. C'est un peu des autoroutes et moi, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Mais il y en a beaucoup qui aiment. Donc voilà, après, chacun ses goûts, on va dire. Mais plus les années passent et plus il y a des portions un peu étroites. Et là, du coup, je trouve ça assez intéressant. Donc c'est plutôt varié. Et puis il y a surtout ces plaques de goudron noir qui peuvent être très dangereuses s'il fait très chaud ou surtout s'il pleut, ce qui sera peut-être le cas. Pilote le plus régulier depuis la saison passée en collectionnant les podiums, Quentin Giordano n'a jamais fait mieux qu'une quatrième place finale à Charbonnières. Mais le vice-champion de France 2021 semble afficher une confiance et une sérénité inaltérables au fil des courses. On est très contents de revenir ici. C'est toujours des routes très sympas. Ça mêle maintenant le rapide large avec l'étroit mais toujours rapide. C'est super. C'est un très beau rallye. Non, c'est top. Je pense que la polo va être dans de bonnes conditions ici. Nous, on a bien préparé la course et les reconnaissances. On a de bonnes notes maintenant. Il n'y a plus qu'à bagarrer en spécial. Il y a une belle concurrence. Encore une fois, je pense que ça va être sympa. Cédric Robert n'est pas le seul pilote alpine à nourrir de solides ambitions au classement général ce week-end dans le Rhône. Le pilote local Julien Saunier, titré l'an dernier en Alpine Trophy, sera un rival coriace sur sa propulsion d'yépoise orange et bleue. Ils vont bien jouer les épouvantails au milieu des rallye 2. S'il y a un terrain qui est propice à l'alpine, c'est ici, c'est large, ça monte souvent, c'est très rapide. C'est très typé circuit, comme l'alpine qui est très typé circuit. Nous, en plus, c'est un rallye qu'on aime bien parce qu'on habite à Dardilly et on est à Dardilly. Donc on est vraiment dans notre fief. Le premier match, ça sera contre Cédric Robert, j'imagine ? C'est sûr, parce que toute l'année dernière, il nous a fait souffrir. Donc le but du jeu, c'est d'être le plus souvent possible devant. Nicolas Siamin, premier leader de la saison après sa victoire au Touquet mi-mars devant Quentin Giordano. Quentin Gilbert, troisième sur la Côte d'Opale, n'a pas fait le déplacement dans le Rhône. Tout comme Eric Brunson, Marc Amourette et Neil Stivenart. Cédric Robert, Pierre Rocher et Hugo Margaillon visent une remontée au classement avec de gros points ramenés de la région lyonnaise. Johan Bonato, avec deux petits points glanés au Touquet, n'est que 59e. Avec 84 km de spécial répartis en deux boucles de trois épreuves, cette première journée est relativement courte, mais rythmée dans le nord-ouest de la région lyonnaise. La spéciale entre Biboste et Montrottier est technique. Celle entre Chameulay et Val-douin sera ultra rapide. Dès les premiers kilomètres de la première spéciale, Nicolas Siamin se fait piéger par le gravier et part à la faute. Trois de cour, 50 mètres. Trois de trombois, contre la ville. Trois de trombois, retournez là-haut. Un tête-à-queue qui lui fait perdre une petite quinzaine de secondes avant de remettre sa Hyundai de ses compétitions dans le bon sens de la marche dans le deuxième chrono. A la fin de cette première boucle, le niçois et son copilote Yannick Roche pointent à la troisième place du général. Erreur dans la première qui nous coûte pas mal de temps. C'est dommage de commencer comme ça, mais c'est ma faute. Dans celle-là, on n'a pas fait d'erreur, donc ça va, on a fait une spéciale correcte. On roule un petit peu trop souple, c'est ce que je craignais, mais comme on n'a pas pu faire beaucoup d'essais sur le sec, voilà, donc on se bat un peu avec ça, mais cet après-midi, je pense que ça ira mieux, on va faire ce qu'il faut, mais globalement, ça va. Comme attendu, Yohann Bonato n'a pas tardé à remettre les pendules à l'heure après sa déconvenue du Touquet. Sur sa Citroën C3 du team CHL, le champion de France s'empare de la tête du rallye dès la première spéciale et rentre à l'assistance de la mi-journée avec une avance de 6 secondes sur son plus proche poursuivant. Très bien, pas de problème, la voiture va vraiment bien. On a vraiment une bonne voiture, donc c'est sympa. Je vois les traces des copains de devant, comment ils conduisent, donc j'essaie d'analyser laquelle est celle de l'un et laquelle est celle de l'autre. J'ai vu aussi un peu des traces, il y en a un qui a serré les fesses à un moment, mais bon, tout va bien. Malgré une perte de puissance moteur dès le départ du rallye, Quentin Giordano se place, comme à son habitude, sur le podium provisoire à l'issue des trois premières spéciales. Attention, arrêtez bien avant gauche pour droite 20 plus rond lèche. Donc gauchis et arrêtez 30 mètres gauche 10 plus rond tourne. 10 plus rond tourne. Or, droite à fond derrière. Et frein, et à la roche gauche 25 000 on ouvre. 25 000 on ouvre, 50 mètres. La Volkswagen Sarrazin Motorsport d'une ancien ne donne plus alors de signal d'alerte, et Giordano reste au contact de son rival Bonnetto. Je ne suis pas content du tout de mon pilotage, et ça c'est un problème qui vient uniquement de moi, c'est qu'on connaît bien les spéciales et j'ai du mal à ne pas essayer de me souvenir de ce qui va arriver. Et du coup, je réfléchis trop au lieu de juste rouler à la note, et je suis hésitant et je ne fais pas les choses correctement. Cédric Robert est bien au rendez-vous. Sur son Alpine du team Bonneton HDG, le Stéphanois se classe quatrième de cette première boucle, même si certains réglages de sa deux roues motrices ne lui donnent pas entièrement satisfaction. J'ai une voiture qui ne se cale pas trop de l'arrière, tu as pu le voir d'ailleurs je crois. Donc il faut que je trouve une solution pour essayer de la caler un peu, parce que celle-là elle était vraiment très sale. Mais on s'est bien marrés quand même. Autre pilote alpine attendu, Julien Saunier signe son premier temps scratch en championnat de France, en remportant la troisième spéciale devant les Cador, évoluant en rallye 2. Le rhodanien rentre à l'assistance du vendredi midi à la sixième place du général, malgré une position défavorable sur la route, avec 14 voitures s'élançant devant lui. On va ralentir, à chaque fois ça nous rate pour deux dixièmes, et puis là on l'a fait, on l'a fait. Je suis bien content, franchement, mon copilote est un tueur, on a été sur un bon rythme tous les virages, vraiment de la dérive, des quatre roues, vraiment bien bien, une belle attaque. Les deux premières spéciales n'ont pas été très favorables, c'était un peu trop pollué avec le numéro qu'on a, mais la troisième c'était pareil pour tout le monde, et on s'est vraiment régalé. La voiture est bien, et on voit qu'on est dans le match, il faut qu'on perde encore le moins possible dans le tour à venir, pour demain essayer de retrouver un classement correct. Comme au Touquet, la Skoda de Patrick Rouillard connaît une grosse tuile mécanique. Le garagiste toulousain tente de réparer avant l'assistance de la mi-journée. Oui, je me suis un peu brûlé, mais j'ai réparé, le collier d'échappement était parti, donc il fallait que je le remette, alors sur le cric, pas de place, brûlant, bon, ça va, je suis mécano, mais bon, on va continuer le rallye, j'ai envie de me faire plaisir, là, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de me, c'est un beau rallye, donc on va essayer de rouler et de finir le rallye, à la limite je vais en profiter pour faire des essais de réglage. Putain, puis moi brûle ! Je te fais pas écraser toi quand même. Et on retrouve le doyen de cette édition 2022 du rallye Rhône-Charbonnière, Jacques Amblard, 73 ans, bonjour Jacques ! Bonjour ! Et derrière nous, votre saxo, VTS, frappé du numéro 40, et pour cause, expliquez-nous pourquoi. C'était la 40e participation, j'ai eu un beau coup de main de l'Azat du Rhône, qui, pour l'occasion, m'a offert l'engagement, et qui a décidé de me mettre le numéro 40. Je ne partirai pas 40e, bien sûr, mais j'ai le numéro 40 pour le fun. C'est donc votre 40e participation à ce rallye, rebaptisé Rhône-Charbonnière, cette année. Vous avez commencé en rallye à la fin des années 70, 1978. Est-ce que vous vous souvenez qui a gagné le rallye Lyon-Charbonnière à l'époque, en 78, Jacques ? Je fais appel à votre mémoire. En 78, je dirais que c'était Béguin avec la Porsche. Et non, c'était Bernard Darliche ! Il n'était pas loin, Bernard Béguin, il était deuxième, il me semble. Bon, et puis sur votre voiture, on le voit, il y a un petit peu toutes les informations qui nous intéressent. Vos débuts, 1978, votre 40e participation au Charbonnière, et vos 542 rallies incroyables. Sur ce Rhône-Charbonnière, c'est quoi votre meilleur souvenir, Jacques ? Eh bien, je crois que c'est le jour des 16 ans de ma fille, quand elle a copiloté pour sa première fois à mes côtés pour le rallye de Charbonnière. Et partager tout ça avec elle, mais je ne pensais pas qu'elle aurait accroché comme ça. Justement, votre fille, c'est la copilote de Sarah Rumeau. Oui, et puis l'année dernière, elles ont eu le titre de championne de France. Là, si ça veut bien rire, c'est bien parti, puisqu'elles ont gagné déjà au Touquet. Elles s'appliquent toutes les deux. Je les vois travailler les vidéos, je les vois bosser, un peu d'entretien physique. Et puis, quand on est motivé comme ça, si ça veut sourire, je crois beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce retour du Charbon, et puis ce 40e engagement ? Eh bien, je me suis mis des difficultés, parce que la voiture, je ne la connais pas du tout, je n'ai pas roulé avec. Le copilote, je ne la connais pas du tout, je l'ai ramené pour faire plaisir à des amis. Donc, ça sera déjà, pour moi, une immense satisfaction si j'arrive au bout du rallye. Sur droit de lit, et 5h12, boss, boss, deuxième moyen instable. Merci beaucoup Jacques, bon rallye. Oui, et bien c'est moi. Merci. Le second passage des spéciales de cette première étape nous réserve son lot de rebondissements et de faits de courses. C'est tout d'abord Pierre Rocher, à ce moment-là, 9e du général sur sa Citroën C3, rallye 2 de l'équipe FJ, qui se fait piéger suite à une réception de boss, et va taper assez violemment un mur dans la 4e spéciale. Martine Rocher, sa mère, éco-pilote, est touchée au bassin. Cette sortie de route provoque l'annulation de la spéciale. Dans le chrono suivant, Johan Bonato, leader depuis le départ du rallye, se fait piéger, et doit renoncer, enregistrant un deuxième abandon consécutif pour entamer sa défense de titre. Et attention, gros frein, pour 50 mètres au 120 plus mini, ouvre rail gravette, 130 plus en ciel. J'ai les freins qui descendent, putain, c'est une cata, c'est une cata. Quand j'ai freiné, la voiture a glissé un peu de l'arrière, du coup j'ai relâché, j'ai refreiné, et le fait de pomper un peu, ça m'a fait freiner un peu tard. Après on a glissé, et on était un peu tard, on s'est posé dans les petits buissons là, et puis on était coincé, donc de toute façon on a la jante qui est cassée, donc on aurait dû s'arrêter, changer la roue, etc. Bon, on n'a pas pu décoincer la voiture. Mauvais résultat, on va dire que le championnat est pui pour cette année, après deux courses. Bon, c'est pas très grave, on en a vu d'autres, mais c'est toujours un peu rageant d'abandonner un rallye. Après bon, voilà, on va rentrer à l'hôtel tranquille. Quelques minutes après l'abandon du quadruple champion de France, c'est une autre Citroën C3 Rallye 2 du team CHL qui ne termine pas cette cinquième spéciale, celle de Kevin Beauchaté, alors aux portes du top 10. En signant son troisième temps scratch depuis le départ dans cette cinquième spéciale, Nicolas Siamin prend le commandement de la course et efface ainsi son erreur du début de la matinée. Mais Quentin Giordano finit la journée à l'offensive en signant son premier temps scratch dans la dernière spéciale de cette première étape, disputée avec deux heures de retard suite aux nombreuses interruptions de course. Le pilote de la Volkswagen Sarrazin Motorsport revient ainsi à huit dixièmes de seconde de Nicolas Siamin au général, avant la deuxième et dernière étape du lendemain. Le duel s'annonce somptueux. C'est cool, on fait une bonne après-midi. Je suis déçu bien sûr pour Johan et puis les autres parce que ce n'est pas le seul à être sorti de la route. Ces spéciales sont quand même très rapides, donc on sait qu'il y a des risques. Donc voilà, on va voir demain un peu ce que ça va donner, si la météo va tenir et ce sont des nouvelles spéciales demain, donc ça va être sympa. Compliqué cet après-midi, on a eu un très bon feeling dans la première spéciale où on a attaqué fort. Après dans les deux autres c'est un peu plus compliqué. Et puis voilà, la sortie de Johan change un peu notre stratégie. Il faut finir parce qu'on a un championnat à gérer, donc voilà, il faut qu'on profite au maximum du fait qu'il va encore marquer zéro point. Splendide bagarre également entre Cédric Robert et Julien Saunier sur leur Alpine. Robert monte sur le podium provisoire à l'issue de cette première étape, mais Julien Saunier, coupé dans son élan de la matinée par deux temps forfaitaires sur les trois spéciales de l'après-midi, n'est qu'à 7 secondes. On est à 14 secondes du second et donc à 14,5 à peu près de la tête. L'ambition c'est de continuer à se faire plaisir, à s'amuser et puis voilà, on verra s'il y a une opportunité de faire quelque chose, on fera quelque chose, mais déjà si on peut, je sais que nos petits copains ne sont pas loin derrière aussi, donc en fonction de la météo, apparemment ils en ont très du beau, donc voilà, on verra les profils de route, on verra pas mal de choses, mais en tout cas on ne va pas se laisser faire. Marqué par la sortie de son coéquipier Johan Bonato, Hugo Marguerian hausse le rythme en fin de boucle et semble se familiariser avec sa Citroën C3. Quatrième, le Varroa peut rêver du podium final de Charbonnières du lendemain. Ça ne nous met pas dans une position de leader, on est quand même encore dans une phase d'apprentissage, on commence à peine à se rapprocher des hommes de tête, donc on va continuer comme ça demain. Je pense qu'on sera encore prudent sur les premières boucles et une fois qu'on aura validé les notes sur le premier tour, on essaiera de se lâcher un peu comme on a fait aujourd'hui. Nicolas Siamin et Quentin Giordano dans la même seconde à l'issue donc de cette première étape. Cédric Robert troisième sur son alpine de roue motrice mais qui devra surveiller Hugo Marguerian et Julien Saunier pour garder son podium. David Salanon et William Wagner sur leur polo sont séparés par moins de deux secondes pour la sixième place. 10 spéciales à parcourir sur 126 kilomètres chronométrés lors de cette seconde étape disputée à travers les monts du Beaujolais avec des passages connus par les pilotes mais qui s'effectueront en sens inverse des saisons passées. 10 spéciales à parcourir sur 126 kilomètres chronométrés lors de cette seconde à l'issue. Remonté au quatrième rang de la hiérarchie est parti dans un excellent rythme samedi matin pour tenter de décrocher le podium. Hugo Marguerian ne parvient pas à démarrer sa Citroën C3 au départ de la dixième spéciale. Épilogue cruelle d'une course plus que prometteuse pour le Leroy à 2021 de la 208 Rally Cup. Autre victime de cette dixième spéciale, David Salanon, alors septième, qui tentait de récupérer sa sixième place au dépens de William Wagner. Le quadruple vainqueur du rallye arrache une roue et ne verra pas l'arrivée de cette 74e édition. Cédric Robert continue de rivaliser avec les Rally 2 au volant de son Alpine et signe son premier scratch depuis le départ de l'épreuve lors de la huitième spéciale, malgré une petite chaleur juste avant l'arrivée. Avec ce meilleur temps, le Stéphanois consolide logiquement sa troisième place et prend ses distances face à Julien Saunier, lui aussi sur Alpine. C'est sûr que je regarde ce que fait Julien et puis je regarde un petit peu devant, il s'entredéchire. Donc voilà, et nous on n'est pas très très loin non plus, donc on continue, mais c'est un championnat, c'est long, il ne faut pas faire de bêtises, il faut rester sur la route. Voilà, donc on attaque, mais là j'en étais un peu à 110% quand même, donc il faut rebaisser un tout petit peu, mais pas trop quand même parce qu'ils ne sont pas longs. Quentin Giordano est l'homme fort de ce samedi matin sur sa polo, il s'empare de la tête du rallye dès le premier chrono de cette deuxième étape. Le Lorrain remporte 4 des 5 épreuves de la boucle et repousse Nicolas Siamin à plus de 7 secondes au général. C'est quand même pas coulé ce qu'on fait. De quoi ? C'est quand même pas coulé, c'est pas fluide. Un peu moins dans celle-là, oui. Pas d'erreur, on continue, il faudra oublier qu'on découpe les spéciales et donc voilà, il faut se méfier de tout, mais non, jusque-là, tout va bien. Un Siamin, un ton en dessous sur sa Hyundai, pas à l'aise avec sa prise de notes, il n'affiche plus la confiance de la veille et semble se contenter de la deuxième place dans la perspective du championnat. C'est compliqué quand même, mes notes sont pas très bonnes, surtout dans celle-là, surtout, et ouais, on n'a pas trop de feeling avec la voiture, donc on ne roule pas en confiance, c'est assez compliqué ce matin. Pas besoin de me dire les trucs. 140 mètres gauche, 6 plus bref, ok. 6 plus bref, 40 mètres, le droit de 4 plus tenir. Après deux ans d'absence, le rallye Rhône-Charbonnière est de retour et le public a répondu présent au rendez-vous. Vous avez choisi un bon spot là ? On est bien placés, on a de la chance, ouais. Pour les dernières arrivées, on a du bol, ouais. C'est super bien parce qu'on voit de beaux virages et on a hâte que notre papa et tonton passent. Fontalba, c'est ça ? Grégory Fontalba ? Oui, c'est ça. Sur une alpine ? Oui. Est-ce qu'il y a un pilote en particulier qui t'a impressionné ? Johan Bonato. Julien Saunier, oui. Après, qu'on ne connaît pas personnellement, mais il est du coin, donc on le suit. On vient toutes les voir. Et il y a une buette, donc c'est pas mal. Demain, vous revenez ? Bien sûr, oui, bien sûr. On suit le charbot de O à Z. Bonjour, bonjour. Après un rallye du Touquet écourté suite à un problème moteur, William Wagner place sa Volkswagen au cinquième rang du classement général final. Sa meilleure performance en championnat de France depuis sa cinquième place au Mont-Blanc en septembre dernier. Sur sa forte fiesta, Florian Bernardi, pour sa deuxième course au volant d'une rallye 2, termine sixième après son abandon au Touquet. Prenant la mesure de sa nouvelle monture lors de cette seconde étape, l'ancien vainqueur du trophée Clio décroche le meilleur résultat de sa carrière en championnat de France. Julien Saunier parachève sa quatrième place finale par un deuxième temps scratch pour son rallye à domicile. Durant tout le week-end, il fut un rival opiniâtre pour Cédric Robert dans ce duel des Alpines de pointe, échouant à 22 secondes du podium. Pour gauche en 65. Ouf ! Bien le jeu ! Trois de moins que ce matin. Elle a tenu la cagette, elle a tenu ! Merci l'équipe ! Mis sous pression par le rythme impressionnant de Quentin Giordano, Nicolas Siamin multiplie les petites fautes et voit l'écart avec son rival croître spécial après spécial. Dans le treizième chrono, il se fait piéger par une plaque de goudreau fondu et doit se résoudre à abdiquer définitivement. 50 mètres au ciel, 60 mètres, 3 moins. C'est plus d'une optile. Quoi ? 15 secondes, ça fait plus d'une optile. Quoi ? Auteur d'un quasi sans faux durant tout le week-end et impérial samedi en enchaînant les temps scratch. Quentin Giordano remporte son premier rallye en championnat de France et obtient également la première victoire de l'équipe Sarazin Motorsport au plus haut niveau national. Après 15 podiums sans monter sur la plus haute marche et deux titres honorifiques de vice-champion de France, le Lorrain met fin au signe indien. 45 à fond, une leur tare, 60 mètres. Doshi pour droite-gauchie, pour gros frein-bosselé, 80 mètres, épingle de gauche, ferme le dispel. Pour son 45e départ en championnat de France, Quentin Giordano rendu compte. Il emporte cette 74e édition du Rhône-Charbonnière avec 13 secondes d'avance sur Nicolas Siamin. Cédric Robert et Julien Saunier sur leur Alpine finissent 3e et 4e. A signaler d'ailleurs la splendide performance de Cyril Drémont, ancien champion du monde de Rallye Cross 2, qui termine 9e pour sa deuxième course au volant de l'Alpine. Eric Rousset sur sa C4 double versée, chipe la 7e place et Eric Maufray lors de la dernière spéciale du rallye. Et on se retrouve pour le podium de cette 74e édition du rallye Rhône-Charbonnière avec à ma gauche le grand vainqueur de cette édition 2022, Quentin Giordano. On l'a attendu longtemps, Quentin, cette victoire depuis 2017 que vous étiez engagé dans la catégorie Rhône. Votre premier sentiment évidemment après ce premier succès ? Effectivement, elle a mis un peu longtemps à venir cette victoire, mais on la savoure d'autant plus. C'était beaucoup de travail, on a vraiment tous travaillé de notre côté, que ce soit l'équipe, les ingés, nous avec Kevin, les ouvreurs. C'est presque un sentiment d'achèvement en fait, parce qu'on arrive à ce qu'on a cherché et elle n'arrive pas par hasard. En plus de ça, c'est une victoire à la bagarre, parce qu'on a quand même été proche avec Nicolas tout le week-end. Ce matin, on est parti avec très peu de retard et puis on n'a jamais fait de gros écarts à part cet après-midi. Voilà, donc c'est quand même top, c'est super pour l'équipe. J'ai eu Steph qui revenait justement de la Formule AI et qui me disait que la raison pour laquelle il avait fait l'équipe, c'était aussi ça, c'était pour gagner. Et je ne peux que le remercier de tout ce qu'il a fait pour me permettre d'arriver à ce résultat. Évidemment, parce que c'est aussi une première victoire pour votre équipe. Et on pense à Stéphane Sarrazin. Cette victoire, elle s'est dessinée dans cette deuxième journée. Quentin, Nicolas, je me retourne vers vous, qui terminait deuxième. Il a été très fort, votre concurrent, Quentin Giordano, sur cette deuxième journée. Mais au championnat, vous êtes à égalité avec 45 points tous les deux. Et c'est Cédric Robert d'ailleurs qui est en troisième position avec 32 points. Vous avez beaucoup parlé du championnat depuis hier soir et ce matin encore. C'est ce qui comptait pour vous principalement ? Oui, effectivement. C'est sûr qu'il faut penser au championnat. Mais je n'aurais pas pu aller chercher la victoire ce week-end. On est à notre place. On a fait le maximum. On a fait quelques petites erreurs. Mais voilà, on a fait globalement. Je pense qu'on peut être content de notre performance. Voilà, c'est une bonne opération au championnat. Maintenant, on est à égalité avec Quentin. Donc, ça remet un peu à zéro pour la suite. Johan, maintenant, a beaucoup de retard. Et voilà, on a beaucoup appris sur la voiture ce week-end. C'est un peu la première fois qu'on roulait dans des conditions vraiment sèches. Donc, on a un peu de travail pour la prochaine course. Mais je pense qu'on peut être content du résultat. Cédric Robert, troisième du classement général de ce Rhône-Charbonnière. On savait que les Alpines, elles allaient être au rendez-vous. Évidemment, on n'oublie pas de mentionner que vous l'avez emportée en RGT et en catégorie de roue motrice. Vous avez été au rendez-vous là où vous vous attendez quasiment à domicile ce week-end. Oui, c'est vrai, étant natif de Saint-Etienne et vivant sur les hauteurs de Saint-Etienne, ça me fait extrêmement plaisir de refaire un podium ici. J'avais remporté le Royaume en 2010. Et je suis très heureux. C'est vrai qu'on venait ici pour faire une performance. Il ne faut pas oublier que nous sommes un team vraiment d'amateurs et de bénévoles surtout. Personne n'est payé. Et du coup, le team Bonne-Tor HDG avec tous nos partenaires font du super boulot. Me mettent à disposition une voiture vraiment fantastique. Et voilà, je les en remercie et j'ai pris beaucoup de plaisir ce week-end. Je me retourne à nouveau vers vous, Quentin, pour vous faire réagir évidemment au classement général. On vient de le dire, vous êtes à égalité. Johan Bonato a connu un touquet difficile. Et là encore ce week-end, un road charbonnière difficile à quatre points seulement. Vous l'aviez un petit peu annoncé tous les deux au touquet. Il allait falloir compter sur vous cette saison. Et vous repartez ici avec non seulement cette victoire, mais aussi la tête du classement général à égalité avec Nicolas. Oui, effectivement. Nicolas disait qu'il n'a jamais cessé de penser au championnat. Ça a été notre cas aussi. On n'a jamais pris de risque inconsidéré pour aller chercher cette victoire. Une deuxième place nous aurait aussi convenu dans l'optique du championnat. En plus, sachant que Johan avait abandonné, il fallait continuer à marquer de gros points. C'est l'objectif que je m'étais mis l'année dernière, marquer des gros points sur toutes les manches. Et c'est l'objectif qu'on refait cette année. Il faut marquer de gros points. Il faut être à l'arrivée de tous les rallies. Et c'est un championnat qui est long. Il y a neuf manches. Donc voilà, on va voir. La prochaine fois, c'est chez Nicolas. Puis la fois d'après, ça se rapproche un peu de chez moi, dans les Vosges. Donc c'est bien. Je pense que c'est bien pour tout le monde, pour les spectateurs. Et nous, on prend beaucoup de plaisir sur ces belles routes. Donc c'est top. Et si je peux me permettre, je voudrais rajouter juste un petit mot, une grosse pensée à Martine, la maman de Pierre Rocher, qui est donc sortie de la route hier. Et va avoir quelques semaines un peu difficiles avant qu'on la revoie en rallye ou sur le bord des routes. Et on lui souhaite évidemment des vœux de prompt rétablissement à Martine Rocher. Et Nicolas, on vient de le dire avec Quentin. La prochaine fois, c'est chez vous. Vous êtes le tenant du titre dans ce rallye d'Antibes. D'ailleurs, Quentin vient de mettre fin à une série de victoires. Trois victoires consécutives en trois départs en championnat de France des rallies. Mais vous serez à la maison dans trois semaines. Oui, c'est sûr qu'on aura à cœur de l'emporter à l'Antibes. C'est notre rallye à la maison. On l'a gagné l'année dernière avec l'Alpine. Donc on va essayer de bien le préparer, de bien travailler sur la voiture. Et puis bon, voilà, on se pense que ça fera encore une belle bagarre. Cédric, troisième du classement général. Il va falloir tenir. C'est que du bonheur, j'aurais tendance à dire. Non, c'est vrai qu'on a bien roulé ce week-end. Les deux étaient plus rapides que nous. Et c'est vrai que je les entends parler du championnat. Mais on est en tout début de championnat. Donc il faut essayer de marquer des gros points dès les premières manches. Et quand même une pensée à Johan. Parce qu'il doit être frustré ces deux fois sur des petits problèmes mécaniques. Et c'est dommage pour lui. Parce qu'il était vraiment dans le ton corps ce week-end. En tout cas, merci aux 99 concurrents qui nous ont régalé dans cette 74e édition du rallye Rhône-Charbonnière. Quentin, vous connaissez la tradition dans Rallye Club. Vous êtes souvent venu sur ce plateau. Mais vous n'avez jamais eu l'opportunité justement de cette tradition que vous connaissez. Oui, c'est ça. Je crois qu'on va se quitter sur une caméra embarquée de Kevin et moi sur ce magnifique rallye. Mais ne montrez-en pas trop parce que ça reste quand même un peu secret. Effectivement, on va se quitter sur cette caméra embarquée avec vous au volant et Kevin Parent à vos côtés. On vous donne rendez-vous pour le prochain Rallye Club. Ce sera donc à l'occasion du rallye d'Antibes du 19 au 22 mai prochain pour l'épisode 3 de la saison 5 de Rallye Club. Merci à vous messieurs, merci à tous. Dans droite, ferme 30 du relance, lèche. Sur gauche à fond, 120 mètres. Train, droite, ferme 20, plus, plus, tourne lèche après chemin. Il ferme 20, plus, plus, tourne lèche après chemin. 130 mètres. Broitie et gauche 40 du relèche, 80 mètres. Je pourrais enlever un plus dans celui-là. OK. Gauche 40 du relèche, 80 mètres. Pas rasé, pas corde. Gauche 35 juste. Jette, 35 jette. 30 mètres. Philippe Accord, attention, 35 moins dur, tourne sa fin. Philippe Accord. En gauche 40 du retenir. Pour droit 10. Et attention, gauche 40 en gros frein. Pour droit de ferme 20, plus, tourne à d'arrivée. Ferme 20, plus, tourne à d'arrivée. OK. Ça faisait un moment, celle-là. Ça y est ! Ça y est ! – Sous-titrage FR 2021